Bonjour à tous les amis et bienvenue en ce 7 décembre 2021 pour une nouvelle dégustation de bière aujourd'hui j'ai pris une petite bière que je ne connais pas voilà enfin je connais de nom j'en ai eu beaucoup de bons de très bonne évaluation de cette bière je ne l'ai jamais goûté et ce sera aujourd'hui alors on va la sortir direct on va pas faire durer le suspense plus longtemps une petite lupulus des familles voilà la belle bouteille alors ça relie un petit peu avec le loup voilà la lupulus et il y a plusieurs versions de cette bière donc j'en ai jamais goûté aucune là j'ai pris la petite triple blonde voilà des familles à 8,5% d'alcool et le verre je ne le possède pas bien évidemment donc si la bière est vraiment bonne comme j'ai eu les retours j'acheterais peut-être un coffret voilà pour avoir le verre le verre de base c'est un verre un petit peu un verre un peu de base un verre un peu pas ballon mais plus haut comme le famoso verre du corbeau voilà ceux qui veulent voir un petit peu plus le verre du corbeau en détail il y a une vidéo qui est sortie fin octobre je pense sur la chaîne voilà elle est dans les playlists et vous pourrez voir la bière du corbeau une excellente bière et une excellente vidéo que je vous recommande donc le verre est un petit peu voilà c'est pas ballon c'est vraiment long donc j'ai dit allez je prends le verre du corbeau c'est ce qui ressemble plus et ben voilà un petit photo du verre de la lupus alors on va sélectionner le jeu des familles c'est parti les gars celui-là ou celui-là ce sera celui-là il n'y a pas de boli donc toujours à l'envers pour vous ça fait deux ou trois jours de suite alors aujourd'hui intéressant sans être intéressant puisque c'est un jeu de mon enfance parce qu'il n'y a pas que des jeux de mon enfance dans mes jeux en luz et des jeux que j'ai connu plus tard quand j'ai fait du rétro gaming etc que j'ai eu dans des lots que j'ai connu via des vidéos de potes ou de youtube heures etc et ce jeu pour l'anecdote c'est un jeu que j'ai sur kiffé dans ma jeunesse j'y ai passé des heures des heures des journées des semaines des mois des années entières je kiffais trop ce jeu et pourtant je ne l'ai jamais fait en vidéo voilà même à l'époque voilà quand je faisais les vidéos sur la chaîne dans les vidéos de gaming les souvenirs d'enfance etc ce jeu n'a jamais été dans les vidéos alors pourquoi parce que depuis longtemps enfin je voulais faire un truc en gros le jeu ce jour on peut jouer ce jeu à quatre joueurs et je voulais faire la vidéo être à quatre joueurs pour faire cette vidéo et j'ai jamais eu l'occasion donc voilà je vous spoil je vous révèle le titre c'est le super spike v ball voilà un petit jeu de volleyball vous me direz c'est tout banal c'est tout con il y en a dit oui c'est un jeu de gonzesses parce qu'il ya des gros hommes musclés voilà sur sur la cartouche non honnêtement moi c'est un jeu que j'ai kiffé à l'époque et voilà bon j'ai pas grand chose à dire sur le jeu on va le mettre là mais j'ai peut-être quelque chose à dire sur la lutte russe alors bah c'est parti les gars petites capsules avec le petit loup alors je tremble un peu parce qu'il fait un petit peu frisque mais tonton mais un pull bah oui je sais mais j'ai pas monté de pull et j'ai pas envie de redescendre en chercher donc allez c'est parti pour cette petite lupulus mon triple blonde un voilà au malte d'orge sucre ou blond levure épices ardenne triple voilà bah c'est une bière qui vient du luxembourg une province une province une brasserie près du luxembourg ou au luxembourg même je vous donnerai les infos juste après alors on se sert ça alors là elle est vraiment vraiment claire de chez claire voilà ça fait disons que je n'ai plus bu une bière aussi jaune claire que ça en son retour elle fait un petit peu orange mais je sais que les couleurs de mon retour du caméscope ne sont pas les mêmes quand j'ai le fichier sur le pc etc donc bah écoutez à votre santé à tous et ça va me réchauffer j'ai le petit chauffage il est là devant moi du coup parce que autant quand je fais les vidéos de la mystery box je peux quand j'ai vraiment froid mais le petit chauffage ici mais quand je fais les vidéos de bière il ya la hot avec les jeux et du coup bel chauffage il est devant et il plus bas donc du coup ça chauffe pas au niveau de mon bras etc et c'est surtout le bras que j'ai froid donc allez santé il faut que je prenne dans l'autre main à cause du el famoso éclairage allez santé les gars écoutez on sent un petit peu la teneur de l'alcool c'est pas de l'amertume ni rien c'est vraiment là la puissance la puissance de l'alcool il me semblait que j'avais vu 8,5 pour cent d'alcool voilà voilà à conserver ou à boire entre 4 et 8 degrés bon bah du coup quand on a un petit peu froid ça réchauffe franchement non franchement on sent un petit peu la 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 puissance à la teneur de 8,5 pour cent d'alcool mais elle a pas un mauvais goût franchement elle passe elle passe au klm comme dirait les noobs un au calme des familles elle rejoint la famille quoi on va rejoindre la famille l'upulus le petit loup alors ben voilà pour cette bière un j'ai mes infos devant moi parce que je ne connais pas tout par coeur la lupulus est une bière belge brassée par la brasserie lupulus à court-île dans la commune de gouvie en province de luxembourg voilà donc c'est la même chose c'est ce que j'avais dit un à peu de choses près mais j'avais pas le nom de de la commune voilà donc c'est un goût vie 1 et déjà déjà à peine avec ça le nom latin du houblon est à l'origine du nom de cette bière lupulus c'est le houblon en latin en latin voilà donc franchement voilà ça fait des années et des années que j'en avais déjà vu dans les magasins j'en avais parlé avec des collègues avec des amis etc ils m'ont dit ouais la lupulus franchement elle est vraiment bonne et toi je dis à l'occasion à l'occasion je la goûterai donc à l'occasion je l'ai acheté mais à l'occasion je l'ai pas goûté donc ben c'est aujourd'hui et franchement elle est bonne C'est une petite bière qui passe tranquille et qui pourrait t'enterrer voilà ça ça c'est sûr et certain alors pour faire mon fainéant au montage de cette vidéo et pour pas passer mon temps à aller chercher plein d'images déjà je vous je vais vous mettre un petit gameplay du jeu je vais je vous ai déjà mis la photo avec le verre etc mais bon ça ça prend du temps au final même si c'est des petites conneries mais je vais vous montrer voilà un via le téléphone les différentes versions de lupulus alors j'en sais vraiment la première que je goûte la trip alors on a la lupulus pils voilà donc c'est une pils il n'y a pas le le degré d'alcool mais bon c'est une pile ça ça doit être 4 5 degrés maximum qui s'appelle bella lupulus pils ensuite nous avons la lupulus fructus voilà qui est une bière blanche fruitée donc franchement à tester ensuite nous avons la lupulus opéra voilà ils ont toute une couleur différente qui est une bière hopipal allez ensuite nous avons la petite blanche petite blanche des familles qui est la lupulus blanche et nous avons la lupulus organicus alors la organicus je la vois très souvent bon en grande bouteille etc mais j'ai déjà voulu l'acheter au final j'ai pris celle là mais peut-être qu'on la goûtera celle là est une bière triple bio et alors nous avons la lupulus blonde voilà donc c'est celle qu'on est en train de boire bon c'est la seule photo qui fait pas bien le retour et nous avons la lupulus brune la brosse à la même étiquette un petit peu plus brun foncé et voilà comme ça vous avez les différentes versions des bières et je me suis épargné d'aller chercher toutes les images pour les incruster voilà donc même c'est dégueulasse façon c'est une vidéo que vous allez voir maintenant et que vous allez vous irez plus jamais voir voilà il n'y a plus personne qui va voir les vidéos du bel bruce moss de 2020 ou même les anciens que j'avais fait avant 2016 2017 etc voilà c'est des vidéos elle passe le jour j et après elle file au fond du tiroir au fond du youtube où plus personne ne va jamais les voir donc au pire un jour je ferai peut-être une vidéo de dégustation de différentes lupulus voilà après on peut les faire en live un venez sur twitch les gars donc là je termine la bière parce que j'ai froid voilà après c'est l'hiver les gars la neige va bientôt tomber mais une bière qui se laisse descendre toute seule voilà alors super spike v ball voilà comme je vous disais un jeu que j'ai eu dans mon enfance c'est vraiment par hasard je sais je sais vraiment pas comment j'ai eu ce jeu là à l'époque c'est moi qui l'a acheté je voulais un jeu de volet à mon avis et où les bonhommes nous aient kiffé non je plaisante mais j'ai toujours kiffé ce jeu voilà un jeu je vous mets des images de volet ball classique je sais plus si on peut faire du 1, on peut faire du 1 contre 1 mais classique 2 contre 2 alors moi j'étais tout seul à l'époque et ben je jouais moi avec un ordi contre 2 ordi voilà après tu pouvais jouer à 2 tu branchais deux manettes sur la nes et en jouant à 2 sur la nes tu pouvais soit être en coopération dans la même équipe ou 1 contre 1 avec un ordi qui jouait avec toi donc voilà et alors tu avais le mode évidemment 3 à 4 player et c'est en cas de player je n'ai jamais fait j'aurais bien aimé le faire je le ferai peut-être un jour en cas de player mais tu peux jouer deux humains contre deux humains et tu te fais des matchs de folie alors il y avait les combinaisons les techniques pour faire des des lancers la décédé strike quand tu fais ton service voilà c'est quand tu fais le service au volleyball voilà il ya le truc qu'ils jettent la balle tout comme ça en jetant vers le bas ou alors tu avais tu faisais la combinaison b à bb à il jetait le ballon en l'air il sautait et c'est vraiment pas qu'il tapait le ballon comme ça tu vois et son gros point là je suis bravo il frappait le ballon et tu faisais des strikes direct 1 la balle elle partait par terre tu savais viser plus ou moins pour qu'elle tombe dans le champ parce que c'est un peu un 3d isométrique mais chacun reste de son côté voilà quand un jeu de tennis etc et moi j'avais la main du strike je niquais tout le monde au strike à la fin je nique les ordi du coup et voilà j'ai toujours kiffé ce petit jeu alors pour info ce jeu super strike v ball était sorti au japon un an avant l'europe et l'amérique et ce jeu se nommait us championship v ball voilà puis ça a été renommé en super strike v ball quand c'est sorti chez nous et voilà non franchement un petit jeu à quatre players voilà j'avais montré dans ma vidéo ce que je présentais les jeunesse en boîte mais voilà le petit nes force corps où vous pouvez brancher quatre manettes sur votre nes en gros la fiche principale du boîtier est une double une double broche manette donc vous branchez la double broche manette sur vos deux ports nes va qu'ils sont collés côte à côte c'est une double broche et après tu peux rebrancher quatre petites manettes tu as même un petit mot de turbo etc bon ça sera rien pour le jeu là mais voilà le nes force corps les gars un jour on se fera peut-être un super spike v ball à quatre dans le geek grenier ça pourrait être cool mais voilà moi j'ai toujours kiffé ce jeu n'hésitez pas à me dire si vous avez connu ce jeu voilà même si c'est via émulation etc ou ben si vous dites c'est un jeu de gonzesses moi je n'ai jamais touché à ça puisque il ya que des bons brins donc des bons brins il n'y a pas de gonzesses en plus c'est vrai voilà tu ne joues pas de personnages féminins tu ne joues que des bonhommes tu ne joues que des bonhommes parce qu'il faut être un vrai bonhomme voilà boire de la bière pour avoir des muscles comme ça et tu vois le mec là au dessus il fait le strike ça c'est moi là bas derrière strike et bam l'autre il sait pas le rattraper et tu le nique d'ailleurs c'est marqué même sur la cartouche four player game jusqu'à quatre joueurs voilà ici donc voilà les jeux sur nes à quatre joueurs sont très rares j'avais trouvé va j'avais trouvé j'avais un site internet à l'époque même si on recherche par wikipédia et on peut les retrouver mais il n'y a même pas dix jeux donc l'adaptateur à l'époque l'acheter pour presque pas de jeu est-ce que c'était rentable ou pas je n'en sais rien et voilà les gars j'allais boire à la bouteille je regardais ce qu'il y avait au fond on voit qu'un petit peu de vous verrez pas assez gardez vous peut-être qu'on le voit du petit dépôt des familles le dépôt c'est la levure c'est la bière et là vous vous dites que ludo il est en train de cailler mais je me réchauffe petit à petit en fait tout le le bas est chaud et le le froid c'est vraiment les les bras ben voilà les gars donc cette petite lupulus des familles dans un verre de bière du corbeau est excellente donc je valide tout ce qu'on m'avait dit sur la lupulus après peut-être que la brune je vais pas forcément là comme je suis pas trop brune j'ai peut-être pas forcément la kiffer ou la kiffer un peu moins mais je pense que la triple bio même la blanche même si c'est pas fort bon peut-être la puce parce que la puce à l'appel c'est de l'eau on va dire mais je pense que je pourrais tout les kiffer voilà l'occasion on les testera la fruité pourrait être pas mal aussi donc à l'occasion si je les trouve parce que je ne les ai jamais toutes vues tu es jamais toutes vues toi je ne les ai jamais toutes vues en magasin etc mais à l'occasion pourquoi pas les gars donc écoutez sur ce Santé à tous Franchement elle passe très bien elle pourrait être traître de chez traître donc écoutez sur ce les gars buvez de la lupilus pour devenir des bonhommes de strike v ball à l'occasion celui là je ferai une vidéo à l'ancienne voilà une petite partie gameplay etc limite je pourrais le faire prochainement voilà ce que j'ai mon projet de vidéo pour ceux qui regardent les lives que j'aimerais bien sortir mais qui sortira plus au mois de janvier parce qu'ici avec le bérou christmas la mystery box et tout il ya trop de vidéos trop de montage j'ai pas le temps elle est en préparation je vais encore faire l'enregistrement et enregistrer quelques scènes des trucs que je suis pas forcément sûr de savoir faire encore cette année mais si pas début janvier je vous sors une vidéo en mode souvenirs d'enfance comme je faisais avant sur le super strike v ball bon du coup je serai tout seul c'est pas grave on installera trois peluches de mario et bibi et on pourra faire le la partie à quatre voilà je les nique tous j'allais ni tous donc écoutez les gars sur ce dites moi aussi ce que vous pensez de la lupulus si vous l'avez déjà bu et c'est ce que je vous dis le jeu bon la bière est très importante si vous possédez le verre et c'est ou c'est même si vous avez goûté les autres versions de lupulus mais lupulus une valeur sûre on me l'avait dit je ne l'ai pas cru et maintenant je suis déçu ah 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 non voilà j'ai pas pris le temps de l'acheter j'ai pas pris le temps de la déguster donc petit à petit mais les choses viennent parce que en belgique il ya plus de 300 bières les gars et même plus il y en a de plus en plus donc jamais on ne pourra tout détester donc sur ce je vous dis à ce soir ou à demain les amis et ciao